Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Générique Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'Histoire. Nous le savons, même si le christianisme n'est pas une culture, comme nous le dit le philosophe Rémi Brague, l'Europe est riche d'un patrimoine historique, riche de ses cathédrales, de ses abbayes, riche de ses peintures et de ses sculptures, si bien que nous en oublierions presque que l'Orient est à l'origine de la naissance du christianisme. C'est aussi précisément en Orient que l'art chrétien trouve son origine et s'est développé au fil des siècles jusqu'à nos jours. En 2017, l'Institut du Monde Arabe révélait cette richesse et offrait aux yeux du monde la beauté de l'art chrétien, l'art oriental chrétien, à travers une exposition magistrale, Chrétien d'Orient, 2000 ans d'Histoire. Alors, quand s'est-on intéressé à l'art des chrétiens du Proche-Orient ? Existe-t-il un art oriental propre à distinguer de l'art byzantin dont on connaît le rayonnement ? Que nous disent les mosaïques, les images peintes, les sculptures en pierre, en ivoire ou en bois ? Quelles vont être les conséquences de la conquête islamique sur le développement de cet art ? C'est ce que nous allons voir avec Raphaël Ziadé. Raphaël Ziadé, bonjour. Bonjour. Un immense merci d'être avec nous sur le plateau de l'émission Au risque de l'Histoire. Vous êtes historienne, spécialiste du christianisme oriental, conservatrice des arts byzantins du Petit Palais. Et vous avez été la commissaire d'exposition, la fameuse exposition que je viens de mentionner, donc Chrétien d'Orient, 2000 ans d'Histoire, à l'Institut du Monde Arabe. Et vous venez de publier cet ouvrage absolument magnifique, « L'art des chrétiens d'Orient ». Un ouvrage, alors certes un peu cher, mais j'incite absolument nos téléspectateurs à se le procurer. Faites un cadeau commun. C'est un des plus beaux cadeaux communs qui soit, paru chez Citadel et Maznot. Donc c'est un ouvrage qui retrace, au fond, l'histoire de cet art des chrétiens d'Orient, des origines jusqu'au début du XXe siècle. La dernière image, la dernière icône, c'est une icône qui représente le martyr des Syriens au moment des assassinats de Daesh. Alors je souhaiterais commencer par évoquer ce terme de Chrétien d'Orient parce que, j'allais dire qu'on a une vision très occidentale des choses. C'est un terme qui a sa propre histoire, mais qui ne dit pas l'incroyable hétérogénéité du christianisme en Orient. Est-ce que ce terme est au fond une facilité de langage ? C'est un usage, un usage qui est bien ancré en France, que de parler de ces populations chrétiennes du Proche-Orient et même plus largement de l'Orient, au sens très large. C'est un usage que nous héritons du Moyen-Âge et de la Renaissance où déjà les pèlerins qui partent d'Europe et qui arrivent en Terre Sainte ont conscience de côtoyer des chrétiens, mais locaux, d'origine orientale. Et ils les désignent comme chrétiens d'Orient dans les sources latines, par exemple. Et puis cette expression, elle s'est vraiment popularisée dans les journaux lors de l'expédition militaire envoyée par Napoléon III au moment des massacres des chrétiens à Damas, c'est dans la montagne libanaise, dans le Chouf, en 1860. Et là, les journaux s'exclament « Il faut aller sauver les chrétiens d'Orient ». Et depuis, cette expression, elle n'a pas évolué en France. Elle est là, elle est bien là et elle est assez commode pour désigner toutes ces églises nombreuses, avec un vocabulaire pour les désigner extrêmement complexe parce que pour une même église, on peut avoir 5 ou 6 dénominations. Et il y a une douzaine d'églises, donc on peut arriver à un vocabulaire pour les désigner autour de 30 à 40 vocables. C'est cette division, en fait, qui ne ressort pas de ce terme. C'est une histoire morcelée. Comment aborder ce monde sur le plan artistique ? Est-ce que, sur le plan d'ailleurs artistique, les divisions théologiques, les subtilités liturgiques se retrouvent dans cet art ? À vrai dire, assez peu. L'art est plutôt un point commun, et c'est ce qui m'a intéressée dans ce livre. C'est d'abord de montrer qu'il y a une grande vitalité des images dans l'ensemble du Proche-Orient chrétien, et qu'il y a une continuité. Alors, il y a évidemment des identités aussi qui se dessinent dans ces arts, qui sont des arts religieux, communautaires, mais qui s'expriment plutôt par la langue, car ce sont des images qui sont toujours accompagnées d'inscriptions ou de dédicaces. Elles parlent, de même que dans les manuscrits, il y a des colophons à la fin, des manuscrits où le copiste signe et exprime la date, le lieu où il a écrit. Beaucoup d'images ont comme ça un tas de signes linguistiques, où on retrouve des différences, par exemple le copte, le syriac, le grec, selon les communautés. Mais même là, il faut faire très attention, parce qu'on peut avoir du grec en contexte syriac, ou alors du bilinguisme ou du trilinguisme. Donc, en fait, les marqueurs identitaires ne sont pas véritablement présents dans l'art, et quand ils le sont, il faut les examiner à la loupe. Il y a une unité dans ce livre, une unité artistique, vous l'évoquez. Est-ce que c'est aussi un chemin historiographique pour vous, personnellement ? Vous avez organisé cette exposition, vous êtes en charge, donc, du... comme en conservatrice des arts byzantins, du Petit Palais. Il y a une progression historiographique pour vous, aussi. Vous avez, vous-même, découvert énormément de choses dans la constitution de ce livre. Oui, c'est certain. Ce livre, c'est un cheminement d'une dizaine d'années, qui a commencé avec l'exposition Chrétien d'Orient, 2000 ans d'Histoire, qui s'est ouverte en 2017 à l'Institut du Monde Arabe. Et une exposition, c'est au moins trois ans de préparation avant que ça n'ouvre, qui est faite aussi de repérages, de négociations de prêts d'œuvres. Et on essaye aussi de trouver des œuvres inédites. Donc, j'ai fait beaucoup de campagnes de terrain au Moyen-Orient. J'ai rencontré beaucoup de patriarches pour m'ouvrir les différentes églises et monastères dans lesquels je voulais repérer des collections. Et de fait, j'ai pu voir vraiment à l'instant T où en était le patrimoine, ce qui était encore en péril, ce qui avait besoin d'être publié, ce qui pouvait être exposé à l'Institut du Monde Arabe, venir en France. Et donc, on est arrivé à un certain état de la question pendant l'exposition, accompagné de restauration pour cette exposition. Mais c'est vrai que j'ai découvert tant de richesses que j'ai voulu aller plus loin. Et l'occasion s'est présentée par cette proposition de Citadelle et Masneau de véritablement faire un livre exhaustif, aussi exhaustif que possible, des richesses patrimoniales du Proche-Orient chrétien. Et alors, généralement, on divise, il y a trois grands arts, l'architecture, la sculpture, la peinture. Ces trois domaines qui sont représentés dans ce livre sont les photos dans cet ouvrage, viennent-ils majoritairement de collections privées, voire appartiennent-ils aux différentes églises, patriarches, etc., ou ce sont, dans leur majorité, des œuvres de musée ? – Il y a les deux catégories dans le livre en fonction de ce qui est montré. Alors, il y a des sites, des grands sites majeurs du Proche-Orient, que ce soit des sites archéologiques ou des monastères fondés dans l'Antiquité et qui sont pour la plupart toujours en activité. mais je m'intéresse en tant qu'historienne de l'art surtout aux objets, aux objets d'art et aux peintures murales et mobiles au travers des icônes. Et en fonction des périodes, puisque c'est un livre chronologique, on a surtout des œuvres de musée pour la première partie, Antiquité Moyen-Âge, et des œuvres qui sont encore sur place, c'est-à-dire dans les communautés chrétiennes du Levant, pour la période ottomane. Et donc, on bascule véritablement au fur et à mesure du livre, d'un monde muséal, à des œuvres toujours sur place, toujours intégrées dans la liturgie et qui donc appartiennent à ces communautés. Alors, je reviens au terme de chrétien d'Orient parce qu'il est important, le titre des Pas-Anodins. Est-ce qu'il faut parler de l'art des chrétiens au Proche-Orient plutôt que de l'art des chrétiens d'Orient ? Là, vous avez fait le choix de l'art des chrétiens d'Orient, ce qui est une position plutôt identitaire par rapport à un positionnement géographique, l'art des chrétiens au Proche-Orient. Il y a un sous-titre qui est important, qui est de l'Euphrate au Nil, car mon but est véritablement de parler de l'art chrétien. Le vrai titre pourrait être l'art chrétien du Proche-Orient. En fait, c'était mon titre de travail. Donc, il y a un titre qui se libère de cette expression chrétien d'Orient qui peut être considérée comme un peu trop vague et qui se ressentent sur une approche géographique. Mais le terme chrétien d'Orient est si populaire en France que pour des raisons d'identification du sujet, l'art des chrétiens d'Orient s'est finalement imposé du point de vue de l'éditeur. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir, et là encore, on peut reparler finalement de cette exposition, c'est que l'exposition a révélé au monde véritablement cette unité de civilisation. Et c'est extrêmement important. Or, on a mis longtemps à explorer la richesse de l'art chrétien du Proche-Orient. Au début, au fond, on avait, surtout nous, Européens, un regard romano-centré. Oui. Si, les premières interrogations sur la naissance de l'art chrétien sont contemporaines à la fin du XIXe siècle, des grandes découvertes archéologiques qui se sont faites à Rome, notamment dans les catacombes. Et ces découvertes des catacombes, elles correspondaient juste, oui, à la vision romaine du catholicisme, de l'histoire de l'Église. Et on a eu le sentiment que l'art était né à Rome, ou ce qui était, d'une certaine façon, logique. Mais au cours du XXe siècle, un certain nombre de découvertes du Proche-Orient et aussi l'école russe d'histoire de l'art qui, elles, étaient plus intéressées à faire des expéditions du côté des Balkans, du Moyen-Orient, du Sinaï. Donc, à la fois les découvertes, mais aussi l'école russe ont commencé à faire changer cette fusion sur le premier art chrétien au XXe siècle. Et la découverte, dans les années 20, du site du Dora Europos a véritablement été un coup de tonnerre. On va revenir sur Dora Europos. Mais, c'est-à-dire qu'au fond, on pensait jusqu'à encore, au XIXe siècle, que l'art provenait avant tout de l'Occident et pas de l'Orient. Quand est-ce qu'on s'est dit qu'au fond, l'origine de l'art chrétien, eh bien, c'est bien en Orient ? Alors, ça peut continuer à être débattu, parce qu'on a, dans l'ensemble du bassin méditerranéen, un art qui émerge au milieu du IIIe siècle. Mais cet art n'est pas exactement le même. Dans les catacombes, il est assez encore limité dans son nombre d'images. Ce sont des images de type eschatologique qui expriment la foi dans la résurrection. On est dans un contexte funéraire. Et ce que montre Dora Europos, parce qu'on est obligé de retourner vers cette découverte, c'est qu'il y avait, au Moyen-Orient, des cycles d'images très développés. Et c'est la synagogue. Ce n'est pas un art chrétien, c'est un art juif qui le montre. C'est la synagogue découverte à Dora Europos, qui est contemporaine de la maison d'église. Donc, Dora Europos, on est à l'est de la Syrie ? Oui. On est à l'est de la Syrie, bien après Palmyre, au fond du désert, le long de l'Euphrate. C'est la ville d'Erezor, aujourd'hui. Et Dora Europos a été fouillée dans les années 1920-1930. C'est une fouille qui est assez longue par une équipe franco-américaine. Et c'est une ville qui avait été complètement abandonnée à l'époque des Perses, qui n'avait jamais été réhabitée. Une ville romaine, abandonnée. Et c'est une garnison anglaise en poste là-bas qui, tout à fait par hasard, lors d'un campement, s'est appuyée contre une dune. Et la dune s'est écroulée. On a découvert un mur pein. C'était le début de cette grande aventure. Et alors, on a dégagé progressivement la synagogue. Et on a vu apparaître un répertoire biblique d'une richesse incroyable avec 54 scènes et une narration très, très développée. et on peut très précisément dater ces bâtiments autour de 250. Alors, on ne soupçonnait pas du tout qu'il pouvait y avoir des cycles narratifs fixés dès le 3e siècle et issus du monde juif. Oui, parce qu'on ne représentait pas les hommes, en fait. C'est ce qu'on pensait. C'est ce qu'on pensait. puisqu'il y a une interdiction dans le 2e commandement du décalogue de représenter Dieu et le vivant et tous les êtres vivants. Alors, vous voyez, on a des certitudes et puis il suffit qu'il y ait une découverte, un document nouveau pour qu'on soit obligé de revoir tous les concepts qu'on avait. Et ça, c'est l'histoire de l'art du procherie en chrétien. On a cessé d'être progressivement réévaluée au fur et à mesure du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, on peut dater la naissance de l'art chrétien de manière certaine au milieu du 3e siècle, mais est-ce que, par ailleurs, parce qu'au fond, nous dépendons des fouilles, est-ce qu'il n'y avait pas des petits objets ? Est-ce que le culte, même des images, est-ce que les saints apôtres étaient représentés au sein de ce que la regrettée Marie-Françoise Baselèze appelait l'église de Maisonnée ? C'est-à-dire, l'église était au sein même des maisons ? L'église de Maisonnée est importante. Justement, le site de Dora Europos a permis d'en découvrir une juste à côté de la synagogue, datée aussi du milieu du 3e siècle, qui a aussi un programme d'images dans le baptistère, dans la salle qui servait pour les baptêmes, mais beaucoup plus rudimentaire que la synagogue. On voit le Saint-Pierre marchant sur les eaux qui est sauvé par le Christ et la guérison du paralytique et quelques autres scènes. Alors, est-ce qu'il y avait dès le 2e siècle des images ? On ne sait pas, mais il y avait certainement des symboles, des signes de reconnaissance, la croix, le poisson, l'encre, qui parfois sont héritées du répertoire gréco-romain, funéraire. Mais on ne peut pas tellement en dire plus sur cette première période. Donc, c'est très difficile de le savoir. Nous en discussions avant l'émission, nous savons par les textes que les images malgré tout existaient. Oui. Alors, pour ce qui est des icônes, donc des images des saints, portatives, qui pouvaient orner les églises ou les maisons, ce qu'on a aujourd'hui, nous, n'est pas antérieur au 6e siècle. Donc, les premières icônes matérielles que nous possédons sont du 6e siècle. Mais on voit bien à lire les pères de l'Église, où il y a toute une littérature qui nous renseigne sur la vie quotidienne des chrétiens, que les images étaient déjà là. Jean Chrysostome, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazian, donc des pères de l'Église du 4e siècle qui écrivent en grec, signalent vraiment dans leur environnement des images. Mais peut-être la différence, c'est que ces premières images ne font peut-être pas l'objet d'une dévotion, d'un culte de l'image comme on va la trouver dans les siècles postérieurs. C'est-à-dire qu'on reste, malgré tout, malgré le développement du christianisme, dans un monde marqué par la pensée juive. Oui, peut-être par la pensée juive, oui, mais je crois que ce qui joue le rôle de dévotion, ce n'est pas tant les images au tout début du christianisme que les reliques. Et ce qui est très important pour les premiers chrétiens, c'est de se réunir sur les tombes des martyrs et de venir toucher cette tombe pour obtenir des guérisons, des protections, tout ce qu'ils viennent demander, et être en contact direct avec le ciel. Donc les reliques ont une importance encore plus grande que les images du point de vue de cette dévotion. D'où le développement du culte des reliques, notamment à Saint-Pierre, ce qui deviendra plus tard Saint-Pierre de Rome, le culte autour des tombeaux. Je voudrais montrer une image. Donc ça, c'est... Vous allez nous décrire ce que le sait. Évidemment, nos téléspectateurs vont peut-être reconnaître ce personnage. Il s'agit de Jonas. Et en fait, c'est un cycle qui date de 280. Et il s'agit de mettre en regard ce cycle avec cette autre image que vous citiez, le fameux cycle de Dura Europos, qui présente... Alors c'est très difficile de voir à l'écran, mais qui montre là le bateau où il y a les apôtres, Saint-Pierre qui est ici et le Christ avec malheureusement le bout manquant. Et là, c'est la guérison du paralytique. Entre ces images-là et Jonas, il n'y a qu'une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années. Il y a un saut qualitatif assez extraordinaire. Oui, oui, oui. Vous avez... Oui, oui, tout à fait. Jonas en rond de bosse est très beau. D'ailleurs, c'est unique. On n'a pas beaucoup d'oeuvres de comparaison. C'était probablement un ensemble de petites sculptures pour une maison privée. On n'en sait pas beaucoup sur le contexte où cela a été retrouvé. Et cela représente le cycle de Jonas. Jonas sortant du monstre marin recraché sur le rivage. Et Jonas se reposant sous la colocinte une fois avoir subi toutes ces épreuves. Alors, ce que montre la maison d'église de Dora Europos, c'est qu'on est dans une communauté de chrétiens certainement qui n'a pas énormément d'argent. Ce sont des dessins mal levés. Il y a très peu de couleurs utilisées. On est dans des ocres et des rouges. c'est une peinture de témoignage. C'est une peinture qui montre la foi de ces chrétiens qui se faisait baptiser dans cette pièce. Il y a un baptistère dans cette maison. Oui, tout est orienté vers un baptistère. Et d'ailleurs, les miracles montrent la puissance du Christ qui va aussi se manifester dans le salut que procure le baptême. Et surtout par rapport à la synagogue qui est elle, vraiment, les propriétaires de cette synagogue ont pu faire appel à un atelier, à un véritable atelier d'artiste. Alors que dans la maison de prière, à ce moment-là, on n'a pas les mêmes moyens. Alors, je reviens sur cette notion de chronologie. C'est une question que je voyais en début d'émission, dans l'introduction. Est-ce qu'il faut distinguer l'Orient de l'ancienne Constantinople ? Est-ce qu'il existe un art oriental, un art des origines, proche orientale, à distinguer de l'art proprement byzantin, tel qu'on connaît notamment, tel qui va se développer plus tard et que l'on voit à Sainte-Sophie ? Il faut prendre effectivement les périodes des unes après les autres parce que ce sont des phénomènes culturels qui se succèdent. Pour ce qui est de la naissance de l'art chrétien dont nous parlions, il y a très peu de modèles que nous possédions, que nous puissions examiner, qui relèvent de l'art impérial du IVe ou VIe siècle. On n'a quasiment rien. La production artistique de Constantinople dans les premiers siècles du christianisme, on l'approche à peine. En revanche, pour ce qui est de la production des provinces orientales, la Syrie, l'Égypte, la Terre sainte, dans cette même période de l'Antiquité tardive, on a énormément de témoignages artistiques. Les fouilles archéologiques ont révélé des trésors d'orfèvrerie. Les fouilles archéologiques ont révélé des pavements d'églises. On a aussi dégagé, notamment en Égypte, des monastères avec des très belles sculptures, des peintures murales. C'est donc plutôt quand on veut chercher des témoignages artistiques de l'Antiquité tardive. On les trouve en Orient, sur la côte levantine, beaucoup plus que du côté de Constantinople. En revanche, au cours des siècles suivants, l'art byzantin va véritablement s'imposer, surtout après la période iconoclaste. Alors, il y a un moment qui est absolument charnière que nos fidèles téléspectateurs commencent à bien connaître. Il s'agit de 313, les 10 000 ans. Alors, pourquoi c'est un moment charnière ? Parce qu'il y a ce qu'on appellerait un programme impérial architectural visant à honorer les lieux liés à la vie du Christ. C'est un... Voilà, ce moment, qu'est-ce qu'on en retire aujourd'hui ? Quels sont l'état des fouilles des recherches sur tous ces espaces ? C'est un moment décisif. Le règne de Constantin est décisif dans la mesure où c'est l'empereur qui va favoriser le christianisme. Ce n'est pas encore une religion d'état, cela le deviendra avec Théodose, mais le fait de subventionner les lieux de culte chrétiens et d'arrêter de subventionner les autres cultes va permettre de favoriser tout un programme de construction d'églises sur l'ensemble du monde chrétien. et Constantin va prendre en charge des lieux bien particuliers et notamment à Jérusalem où il se rend avec sa mère Hélène pour retrouver le tombeau du Christ et idifier une basilique. Il va véritablement entreprendre ce programme, se faire montrer le tombeau du Christ qui continuait à être honoré par la petite communauté de Jérusalem et une fois autour de ce tombeau qui était un caveau dans la roche, creusé dans la roche, il décide d'excaver cette montagne, la falaise et de construire une église à cet endroit-là, le Saint-Sépulcre. Et le programme de construction d'églises dans les lieux saints va être poursuivi par les différents empereurs et avec Constantin, ce n'est pas simplement Jérusalem qui va être concernée par cette topographie sacrée. C'est le terme que vous utilisez. Voilà, c'est véritablement une topographie sacrée. Ce sont tous les lieux qui sont visités par les fidèles, par les pèlerins, qui s'organisent aussi autour des monastères qui naissent à partir du IVe siècle. Donc un réseau de monastères, un réseau de monastères comprenant aussi des reliques, qui sont aussi des lieux de pèlerinage et des églises de paroisses très importantes pour ces communautés chrétiennes qui sont en expansion dont le nombre augmente surtout dans les provinces orientales au IVe, Ve siècle. Et les églises de paroisses font l'objet aussi de commandes de la part des fidèles qui se groupent entre eux pour doter leurs églises de trésors, de trésors liturgiques, de manuscrits, de tentures. Et on a véritablement beaucoup de documents sur cet évergétisme, cette générosité de la part des fidèles pour faire de leurs lieux de culte des lieux étincelants à la gloire de Dieu. Alors, je reste sur l'architecture. Il y a à Rome une église qui s'appelle l'église Sainte Constance qui est une église au fond qui est ronde voire quasiment octogonale en tous les cas en son centre avec un hôtel en son centre. Quel est le type de plan qui se développe dans cette partie du monde au Proche-Orient ? Est-ce qu'on retrouve le plan basilical classique tel qu'il va se développer dans le monde entier ou on retrouve l'exemple de Sainte Constance avec des églises rondes avec l'hôtel au milieu ? Alors, il y a toutes sortes de plans. Le plan basilical est utilisé. Il y a aussi des plans cruciformes en forme de croix. mais ce que vous soulignez est vraiment particulièrement intéressant parce que là il s'agit de ces églises dont le cœur est octogonal et qui sont souvent liées à une relique une relique qui peut être un tombeau ou même une pierre une pierre par exemple la pierre sur laquelle la Vierge s'est assise en allant enceinte en allant de Jérusalem à Bethléem pour accoucher. C'est l'église du Catisma qu'on peut voir sur la route encore aujourd'hui enfin les restes. C'est une pierre qui est honorée parce que la Vierge s'est assise. Alors que ce soit une pierre ou un tombeau l'Antiquité a inventé cette forme octogonale qui sert certainement à la déambulation des fidèles. On tourne autour du tombeau et là ce sont des pratiques qui sont même au-delà du christianisme on retrouve cela à la Mecque on déambule autour de la pierre noire et on enchasse cette relique au centre de l'église. Alors souvent ces plans octogonaux se placent au milieu de plans basilicaux ou d'églises en forme de croix comme à Saint-Simeon le Stylite où c'est la colonne du Saint qui fait l'objet de ce plan octogonal complété par quatre plans basilicaux. Alors pour nous qui entrons dans une église on sait que dans l'hôtel il y a des reliques c'est aussi le lieu où on dit la messe c'est aussi le lieu où il y avait un baptistère alors qu'avant tout cela était séparé et il y avait un lieu spécifique pour le culte des reliques. Oui alors le culte des reliques dépend selon les régions il n'est pas exactement au même endroit il est très souvent sous l'hôtel mais en Syrie il y a une chapelle qui leur est dédiée spécifiquement d'un côté on a la chapelle des diacres et de l'autre la chapelle des reliques de part et d'autre du coeur donc la Syrie a multiplié les reliquaires au sein même de l'église et il y a des aménagements spécifiques dans cette région que nous ne connaissons pas en Occident comme le Bema le Bema c'est une chair en pierre qui est placée au centre de la nef et qui permet de proclamer la parole au milieu des fidèles donc on a d'un côté on a au fond du coeur une estrade semi-circulaire où se place le clergé et où il va célébrer la divine liturgie sur l'hôtel hôtel qui est masqué aux fidèles il est derrière un rideau que supporte une barrière basse qui s'appelle le chancel et ce chancel conduit lui-même par un petit couloir à ce Bema d'où est proclamée la parole donc le clergé passe une partie de la messe cachée aux fidèles ou alors au milieu de l'assemblée pour la proclamation de la parole ce qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui avec le enfin dans les liturgies orientales oui 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 même si cette structure qui était quand même très visible avec des colonnettes un banc pour l'évêque qui se met au milieu de ses paroissiens n'est plus aussi monumental que dans l'antiquité alors il y avait de nombreux pèlerinages on allait évidemment à Jérusalem mais pas que puisque encore à Bethsaïd on a retrouvé une basilique sur ce qu'aurait été l'emplacement de la comment de la la maison de Pierre de Saint-Pierre les pèlerinages suscitent des objets est-ce qu'on a encore aujourd'hui beaucoup dans des collections des objets des petits objets des piécettes des fonds de verre que sais-je encore oui le pèlerinage génère toute une économie du souvenir les pèlerins qui sont venus de loin qui ont bravé des dangers pour arriver jusqu'au lieu de pèlerinage repartent avec des petits objets qui contiennent de l'huile sainte de l'obélite qu'on appelle des zoologies ils peuvent aussi rapporter des petits médaillons frappés de leur sein comme on fait toujours aujourd'hui et ils peuvent aussi rapporter des reliquaires des reliquaires peints comme le très beau reliquaire du Vatican qui est reproduit dans le livre qui contenait des cailloux de terre sainte et de différents sites visités par les pèlerins ils sont encore étiquetés aujourd'hui des différents lieux donc oui il y avait une économie du pèlerinage et on a retrouvé des boutiques des boutiques où tous ces objets de piété étaient vendus il y a aussi des luminaires des petites lampes vous montrez je crois si mes souvenirs sont bons oui des fioles des fioles en verre en terre cuite ou en argent repoussé alors à côté bien évidemment de ces objets il y a les objets du culte qui sont extrêmement riches là aussi je vais vous montrer une coupe qui est une coupe d'antioche ces objets du culte sont très sont très nombreux j'ai aussi appris un mot que je ne connaissais pas c'est celui de Pixide oui les trésors retrouvés principalement en Syrie nous montrent toute une variété d'objets liturgiques qui est servé au service de l'hôtel donc vous avez montré là le calice d'antioche qui est quasiment un cratère alors on se pose quand même des questions sur l'utilisation de cet objet peut-être que ça servait à mélanger le vin de messe avant de le servir dans le calice il y a des pataines et il y a des pixides donc les pixides ce sont des petites boires qui sont la plupart du temps en ivoire des petites boîtes circulaires qui servent à recueillir l'hostie pour aller la ranger après la messe voilà et ces pixides sont merveilleuses parce qu'elles portent des narrations très diverses qui sont liées à l'Ancien Testament au Nouveau Testament mais aussi au culte des saints et elles portent en elles des récits oraux qui circulaient dans l'Antiquité et qu'on a parfois perdus mais elles sont la trace de tous ces textes qui étaient autres que les évangiles les apocryphes les commentaires les hymnes ce qui m'a surpris pour connaître un peu l'art romain des tombeaux au 4ème siècle fin 3ème début 4ème siècle on voit toujours les mêmes scènes est-ce que c'est le cas de l'art oriental de l'art oriental est-ce qu'on voit toujours les mêmes scènes ce qui m'a surpris c'est cette extrême richesse alors il y a un répertoire extrêmement large à tel point que parfois on ne sait plus identifier les scènes et c'est le cas c'est un cas extrême mais qui existe avec la Genèse de Vienne qui est un manuscrit écrit en grec conservé à Vienne de la Genèse où il y a plus de 100 scènes liées à ce premier livre de la Bible et il y a véritablement des scènes qu'on ne peut pas rattacher à des textes des textes ou des commentaires exégétiques qui sont perdus et c'est bien toutes ces scènes ce répertoire très riche couplé aux scènes de la synagogue de Dora Europos qui nous font prendre peut-être la mesure de l'extraordinaire narration autour des textes bibliques qui pouvaient circuler dans cette région alors justement la Bible il existe beaucoup de Bibles orientales en notre possession alors il existe des manuscrits de la Bible très importants du 5ème 6ème siècle qui sont les plus complètes par exemple comme le Sinaiticus ou le Vaticanus qui sont des manuscrits de la Septante donc la Bible hébraïque traduite en grec qui sont complets qui sont datés du 5ème 6ème mais la question que j'aborde dans ce livre ce sont les Bibles illustrées alors je vais montrer elles sont absolument incroyables je vais essayer de ne pas faire de reflet là il s'agit de la vie de Jacob oui c'est la vie de Jacob sur une double page c'est un parchemin teinté de pourpre et qui ici nous montre un récit qui se déroule sur deux lignes de la vie de Jacob avec un récit qui non seulement est sur deux lignes mais se retourne donc on va de gauche à droite puis de droite à gauche comme les écritures anti enfin Boustrophédone vous savez où le Boustrophédone ce sont ces écritures qui sont comme le bœuf dans le champ qui repart dans l'autre sens donc là le récit part d'un côté de la page il revient dans l'autre sens au centre en bas on a le combat de Jacob avec l'ange et on a aussi une très jolie perspective non seulement le récit bascule sur la deuxième ligne mais les personnages pour passer sur la deuxième ligne traversent un pont un pont au dessus d'un fleuve on a un paysage une atmosphère illusionniste avec un petit arbre des animaux très bien dessinés c'est un petit chef d'oeuvre on écrit en grec exclusivement non on écrit aussi en copte et en syriac ce sont les langues du Proche-Orient je vais donner un autre exemple d'image de Bible qui est alors l'évangile de Raboula l'évangile de Raboula voilà le baptême du Christ nativité en fait on s'aperçoit qu'il y a toute une série de scènes qui sur sur cette page le long le long de la structure architecturale avec des scènes différentes de la vie du Christ oui là nous sommes dans les tables des matières de ce manuscrit syriac avec donc ce sont les canons qui sont eux donc la table des matières est inscrite en syriac au milieu de cette architecture de colonnettes et dans les bordures il y a différentes scènes de l'enfance et de la vie du Christ avec aussi des prophètes donc le prophète Isaïe en haut donc tout un petit répertoire et on a une centaine de scènes comme cela dans ce manuscrit en plus des 14 illustrations en pleine page alors nous avons tous en tête l'image de ces copistes de ces moines copistes du 11e, 12e, 13e siècle en Occident est-ce qu'il y avait aussi des ateliers est-ce que nous savons l'histoire de l'art c'est telle que s'il y avait voilà des initiatives individuelles ou bien des véritables ateliers avec plusieurs personnes plusieurs artistes qui travaillaient sur ces images alors on a des on a grâce au manuscrit syriac et à cette bible notamment que vous avez montré des colophons qui sont extrêmement disères donc des colophons qui donnent à la fin du manuscrit un certain nombre d'informations sur les circonstances de la commande donc grâce à ces colophons on n'est pas complètement dans le noir on sait que la copie d'un manuscrit biblique pouvait prendre beaucoup de temps c'est pour ça que le copiste célèbre la fin de son travail en disant j'ai achevé mon manuscrit le 25 décembre de telle année dans tel monastère prier pour moi le copiste demande des prières et il cite ceux qui l'ont aidé et en général il ne cite jamais il cite les copies mais il ne cite pas les artistes ce qui nous incite à penser qu'il y avait une deuxième profession qui venait enluminer les manuscrits il est rare que le copiste soit lui-même un enlumineur alors il y a une image que je souhaitais aussi montrer on quitte la peinture les représentations picturales pour l'ivoire on revient à l'ivoire on a parlé de l'ivoire pour les pixides là nous avons un ivoire vraiment spécial qui est en France je crois oui au Louvre qui est au Louvre que représente-t-il exactement alors c'est peut-être un petit élément de mobilier là aussi on ne connait pas le contexte de cet objet le contexte de rattachement on ne sait pas d'où ça vient on ne sait même pas à quel ensemble ça appartient mais il est très beau il est sculpté en fort relief et on a au centre un sein qui est dans une taille supérieure aux autres personnages le groupe est placé sous une architecture qu'on ne voit pas ici c'est un détail mais une architecture de ville et étant donné qu'il y a 35 personnages on a émis l'hypothèse que cela devait être Saint-Marc et ses 35 successeurs alors cette image précisément elle est ici voilà donc je la représente voilà si vous pouvez y avoir un petit zoom sur ce et c'est une grande pièce ou non elle n'est pas très grande vous avez les dimensions non non elle non ce n'est pas grand oui donc 15 centimètres sur 12 c'est vraiment extrêmement petit donc là on a vraiment un détail c'est un détail mais les 35 successeurs qui entourent Marc reproduisent le même geste que le saint ils tiennent un livre d'une main et ils bénissent de l'autre le monachisme le monachisme apparaît en Orient il apparaît en Égypte est-ce que vous avez parlé de Siméon le Stylite est-ce qu'il y a un art propre au monde des monastères certainement en particulier en Égypte les monastères qui sont fouillés ou comme Bawit qui n'est plus habité mais ceux qui sont aussi toujours en activité montrent une profusion des décors muraux l'Echelia aussi qui était un ensemble monastique où on a retrouvé des cellules dans le désert où les moines vivaient deux par deux étaient aussi décorés de fresques donc il est certain qu'en Égypte les moines qui avaient une vie vraiment ascétique s'entouraient d'images en fait le fait de vivre au milieu des images et des décors peints n'est pas du tout antagonique du fait d'avoir une vie spirituelle monastique est-ce que nous savons alors nous avons parlé de l'église de Maisonnée tout à l'heure et du fait qu'il y ait des représentations mais est-ce que les monastères ont constitué une sorte d'accélérateur artistique les monastères jouent leur rôle oui par les commandes des commandes faites aux artistes les moines aussi se spécialisent on a des moines artistes des moines en lumineur des moines peintres alors les moines jouent leur rôle les fidèles les fidèles des paroisses font des commandes et puis il y a aussi les laïcs surtout dans les capitales à certaines époques sous les Fatimides à l'époque ottomane les confréries de laïcs parfois prennent le relais des milieux monastiques ou religieux pour financer aussi des rénovations des grandes commandes artistiques donc selon les époques et selon les lieux chacun son tour est producteur d'art dans la région alors on représente les apôtres bien évidemment on représente le Christ la Vierge Marie mais on représente aussi beaucoup de saints et généralement on est toujours étonné de voir ces saints parce qu'ils sont complètement absents de notre scope occidental si je puis dire avec des noms plus ou moins bizarres et ces saints sont donc très représentés dans le monde artistique oriental oui il y a des saints qui sont particulièrement vénérés au Proche-Orient et qui sont des saints qui ont vécu sur cette terre alors parfois leur renommée s'étend jusqu'en Occident par exemple Saint-Simon le Stylite du haut de sa colonne était fameux jusqu'en Gaule on lui prête une correspondance avec Sainte-Geneviève de Paris et on sait que des marchands romains avaient l'image de Saint-Simon le Stylite sur leur boutique pour se protéger donc la renommée de ses saints orientaux parvient jusqu'en Occident là vous nous avez montré j'ai mis sur la petite table donc ça c'est le coffret du livre et sur ce coffret vous avez un personnage qui est ce personnage au début je croyais que c'était Saint-Pierre puisqu'il a une sorte de rouleau et c'est la loi c'est la nouvelle loi mais non il ne s'agit pas de Saint-Pierre non cela pourrait vous avez tout à fait raison parce qu'il a cette barbe blanche très fournie sur la tête aussi des cheveux fournis coiffés un petit peu en houppe et il a une barbe blanche et tout ça là est blanc il a les cheveux blancs une barbe blanche donc c'est les attributs de Saint-Pierre mais il a le visage peut-être un petit peu moins rond et en tout cas grâce à l'inscription aux inscriptions qu'il y a sur cette icône on sait que c'est l'abbé Mena qui était l'abbé Mena qui était supérieur du monastère de Bawit qui se situe et qui se situe en Égypte qui est un monastère fondé au 4ème siècle et il est il tient la règle du monastère d'accord probablement et il est accompagné du Christ qui est représenté dans une taille légèrement supérieure dans un manteau pourpre qui est la tribu royale donc beaucoup plus riche que ce manteau que la robe que porte l'abbé Mena et là l'autre différence c'est que le Christ ne tient pas un simple rouleau mais ce très beau livre j'aimais semé de perles qui est la récapitulation des écritures et alors au verso autre représentation alors là c'est un véritable catalogue de personnages vous évoquiez la difficulté à trouver les noms vous avez réussi à connaître absolument tous les noms de ces personnages qui apparaissent ici oui parce que en fait c'est un groupe et il manque d'ailleurs la deuxième page puisque ça s'étend sur deux pages donc on a un travail géométrique sur deux pages qui est le même là nous avons 20 des 40 martyres de Sébaste qui sont des martyres martyrisés sur un lac gelé en petite Arménie une faction romaine chrétienne qui est morte de froid sur un lac gelé très vénéré en Orient alors je vais passer à la chronologie je vais revenir à la chronologie alors je vais laisser un peu de côté les icônes parce qu'on a beaucoup parlé des icônes et puis on connaît plus facilement les icônes que l'on connaît cette chronologie et l'historiographie au fond de cet art chrétien on a longtemps cru que c'est ce qu'on appelle l'approche décliniste on a longtemps cru que l'art des chrétiens avait décliné au moment des conquêtes arabes il y a même un paradoxe c'est-à-dire que quand l'image est condamnée à Constantinople la fameuse crise iconoclaste et bien elle semble se maintenir largement dans le monde arabe oui c'est un véritable paradoxe ce sont des siècles qui sont difficiles à appréhender on est au 7ème 8ème siècle début du 9ème et ces siècles correspondent à la fois à la perte pour l'empire byzantin donc l'empire romain chrétien des territoires pris par les arabes à partir de la conquête en 632 donc on pense voilà il y a d'une part le fait que Byzance perd des territoires pris par les arabes et d'autre part ce sont des siècles pour l'empire byzantin qui sont hostiles aux images à cette période les empereurs byzantins décrètent c'est une politique impériale la fin du culte des icônes et du culte des reliques ordonne la destruction des images et la poursuite de ceux qui les servent encore donc on a c'est vraiment un arrêt de la production artistique dans l'empire byzantin donc chez les chrétiens et au même moment l'islam arrive et proclame reprend une idée qui était déjà dans le judaïsme qu'il ne faut pas représenter Dieu donc on a pensé de manière logique que tous ces éléments combinés ensemble faisaient que les 8ème, 9ème 7ème, 8ème, 9ème siècle étaient des siècles sans images dans les religions monothéistes du bassin méditerranéen enfin à l'Orient en Orient à l'Est or on est bien obligé face à une meilleure connaissance des monuments des monastères des meilleures datations de regarder une nouvelle réalité en face c'est que l'art chrétien a continué dans cette partie du monde c'est à dire l'Orient arabe devenu arabe alors qu'il s'était arrêté à Byzance et donc l'interdiction de représenter le vivant ou Dieu le Christ enfin l'interdiction de l'islam de représenter Dieu s'appliquait certes à l'islam et on le voit bien dans les premiers grands monuments islamiques comme le Dôme du Rocher ou la mosquée Saint-Jean-Baptiste à Damas mais ne s'appliquait pas aux chrétiens placés sous domination islamique donc les chrétiens du monde arabe dans cette période ont pu continuer à produire des images et cela se voit dans les peintures murales dans les manuscrits mais aussi dans les objets d'art le Christ et l'abbé Ménac que nous venons de voir est du 8e siècle cette icône mais on a aussi un certain nombre d'ivoires par exemple ou de boiseries sculptées qui peuvent être datées de cette époque et on hésitait à le faire jusqu'à une période récente on plaçait la plupart des objets de l'antiquité tardive d'avant la conquête islamique mais aujourd'hui face à tous les documents qui émergent mais aussi à des confirmations par le Capone 14 on peut véritablement aller vers des datations plus récentes alors on est toujours étonné mais je voudrais montrer à nos téléspectateurs cette image il s'agit de la Vierge et d'un saint très important dans le monde oriental il s'agit de Saint Jean d'Amassène avec une écriture qui est une écriture arabe dont Bernard Héberger que j'ai invité sur ce plateau nous expliquait qu'on peut estimer qu'elle serait d'origine chrétienne il y a beaucoup de représentations comme cela d'images de saints avec des écritures arabes oui il y a beaucoup de manuscrits chrétiens arabes et les plus anciens sont du 9ème siècle c'est le moment où vraiment la langue arabe les chrétiens s'arabisent par la langue donc dès le 9ème siècle on a des manuscrits arabes ou des manuscrits bilingues grec arabe copte arabe etc le manuscrit que vous nous montrez et qui est magnifique et qui est alors d'ailleurs je veux peut-être le souligner c'est un inédit c'est un manuscrit qui n'a jamais été reproduit dans un livre donc c'est grâce à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg que nous avons pu le reproduire c'est un manuscrit de la fin du 17ème siècle qui est de la main d'un grand peintre d'icône et d'un grand miniaturiste Youssef al-Moussaouir ce qui veut dire Joseph le peintre qui est d'Alep qui vit dans un milieu antiochien enfin il est rattaché au patriarcat d'Antioche mais sa langue c'est l'arabe comme c'est la langue de tous les chrétiens de l'Empire Ottoman à ce moment-là et donc il écrit en arabe d'accord c'est un psautier c'est un psautier il nous reste 30 secondes Raphaël Ziadé pour une dernière question est-ce que nous sommes dans un univers fragile aujourd'hui est-ce que l'art chrétien est en péril l'art chrétien oriental l'art chrétien du Proche-Orient il est à la fois en péril et à la fois il ne s'est jamais aussi bien porté c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes de restauration à travers le Proche-Orient que ce soit en Égypte au Liban les bibliothèques se professionnalisent les églises orientales font l'achat d'objets pour numériser leurs manuscrits il y a des fonds internationaux qui arrivent il y a des équipes des coopérations internationales donc la protection avance la connaissance de ce patrimoine avance en revanche la région est instable il y a des événements comme les guerres comme le terrorisme ou même l'explosion du port de Beyrouth qui mettent en danger ce patrimoine et qui parfois le détruisent donc il faut continuer à être extrêmement vigilant il faut continuer à documenter il faut aussi que les peuples prennent conscience de leur patrimoine et que ça devienne un des projets publics portés par les états et bien merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau Raphaël Ziadé l'art des chrétiens d'Orient chez Citadelle et Masno un magnifique cadeau n'hésitez pas à le faire en tous les cas vous contribuez à nous permettre de connaître cet art absolument magnifique et nous vous en remercions il me reste à vous remercier chers téléspectateurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de risque de l'histoire et n'hésitez pas aussi à aller sur KTO TV afin de voir les anciennes émissions nous avons parlé de l'émission avec Bernard Héberger on peut parler aussi de l'émission sur la maison de Dieu avec Dominique Yonaprat et de nombreuses autres émissions et n'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire storiavoce.com merci beaucoup et à dans deux semaines Sous-titrage ST' 501